Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la Queen of the World des Etats-Unis. Donc vous avez eu deux Queen assez rapprochées, puisque celle du Mexique était pendant la période d'Halloween, donc je vous la remets en barre d'infos, de toute façon vous avez la playlist complète des Queen en barre d'infos. Celle du Canada, j'avais voulu la faire en bonus, donc du coup Nymph m'a changé mon pays pour ce mois-ci, on part donc aux USA. Voilà, donc vais-je conquérir ce pays aussi ? Nous verrons ça à la fin, et avec le commentaire de Nymph qui sera épinglé en vidéo. Donc les indices que j'ai eu, c'est tradition, non c'est pas celui-là du tout, Thanksgiving d'Inde, tradition, drapeau rouge et blanc. Voilà ! Donc je vais clairement partir sur le drapeau. J'enfile mes petites oreilles, je me rapproche, et on attaque. Ok, alors, pour commencer, donc comme d'hab, j'ai déjà fait mon teint, j'ai pas mis de base, puisque ce n'est pas très utile, donc je vais utiliser le Jumbo Milk de chez NYX. Il me faut juste un pinceau pour le blinder, parce qu'après il faut que je le blinde. Donc je vais faire le drapeau, mais de façon bandou. bandou, voilà, vous verrez bien. Donc, mon chien va m'énerver. Tant pis pour les sourcailles, là. Oui, en ce moment, je suis très dans les bandou, vous aurez remarqué aussi. Mais voilà, j'en veux. Voilà, donc de façon pas du tout symétrique. Et là, je vais remplir. Donc il va me falloir un peu de temps. Mais je remplis toute la forme que je viens de faire. Voilà, je vais déjà blinder ce côté-là, avant que ça sèche un peu, ou que ça file. Je vais blinder un peu au doigt aussi, comme ça, ça va chauffer un peu le produit. Pour qu'il soit un peu plus fluide. Et on continue de l'autre côté. C'est dans des moments comme ça que je me dis qu'il faudrait que j'investisse, quand même, dans une palette de fards gras. Ensuite, je vais prendre un fard blanc. Donc je vais prendre celui qui est dans la Joe Blugger. Avec un pinceau plat, mais assez long, je vais prendre celui-là. Donc c'est le Virgin. Et je vais mettre maintenant le fard sur tout... Je vais peut-être prendre un plus grand, d'ailleurs. Je prends ce genre-là, ça ira plus vite. Surtout la base que je viens de mettre. Alors, j'ai essuie mon pinceau, et je prends l'highlighter Fenty Beauty. C'est le Home Mini Carrots. Donc c'est juste des paillettes blanches. Et je vais remettre ça partout sur le fard blanc pour ajouter des petits caparaguetas. Parce qu'on veut de la pétouille. On est des queens. Enfin non, je suis une queen. Est-ce que je le fais avec un pinceau liner ou un pinceau fin pour faire des plus gros traits ? Non, je vais prendre un pinceau liner et je vais commencer avec le rouge. Pour les bandes rouges du drapeau. Je ne sais plus de quel côté sont... Ici, c'est le bleu, je crois. Rouge, bleu. Écoutez, je ne sais pas si je serai vraiment dans le bon sens pour le drapeau, mais on s'en tape. Donc le bleu, il y a une plus petite partie. Donc je vais venir jusqu'à la moitié de mon oeil d'ici. Donc je pars avec le rouge d'ici. Et je fais tout simplement des vaguelettes. Je ne les fais pas symétriques, je ne les fais pas forcément parallèles. Enfin, si parallèles, ouais, mais je ne fais pas la même forme, quoi. Donc je vais peaufiner mes petits traits pour qu'ils soient un peu plus précis. Et je reviens. Voilà où est-ce qu'on en est pour les louges. Je suis revenue ici en semi-liner aussi. On va donc passer au bleu. Je vais prendre celui-là de la palette néon. Il faut juste que je corrige un peu. Je vais prendre mon cure-là. Voilà. Ça cache un peu la mine. Donc du coup, je vais faire les lignes pareilles, mais dans l'autre sens. Je vais juste croiser la première ici. Donc pareil, maintenant, je peaufine. Ok, je ne suis pas hyper convaincue de ce que je viens de faire. Alors, ensuite, il y a des petites étoiles blanches. Maintenant, je ne sais pas si elles vont bien ressortir. Donc je prends le blanc. Donc je vais essayer de faire, là où il y a du bleu, quelques étoiles blanches. Mais, vous voyez, dans ce genre-là, parce que je ne vais pas m'amuser à dessiner des étoiles. Je suis beaucoup trop nulle en étoiles. Ah, ben là, on en a presque une. On en a deux. Ah ! Ben, écoutez, je suis fière de mes petites étoiles, finalement. La petite dernière ne ressemble pas trop, trop, trop à une étoile. Je vais quand même coller quelques étoiles blanches, plus petites. Voilà pour les étoiles. Et je vais également ajouter ceci. C'est des petits dots argentés. Et ça fera un peu les boulons de la Tour Eiffel, je vous en veux dire. Donc, je vais en mettre cinq ici. Ok, alors je vais en mettre aussi un ou deux ici sous le sourcil. Un peu ici, un peu ici. Mascara Fossil. Sur les lèvres, je vais mettre du rouge, bien évidemment. Je vais mettre le Candy Cane. C'est ça, des Melted. Melted. Je mets ma petite couronne et je viens vous remontrer ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501. Donc, voilà le look final pour la cuine des USA. Nymphes. J'ai hâte d'avoir vos retours à tous. Alors, la couronne, c'est toujours mon fameux serre-tête. Et j'ai mis des piques à brochettes, des pâtes en de glace. Et là, j'ai coupé un carton, enfin deux cartons que j'ai emballé dans de l'alu. Voilà. Et j'ai collé ça par-dessus. Et ça fait, ça le fait mouillé. J'ai bombé bien sûr le tout en argenté. Et voilà. Encore une fois, ce n'est pas hyper symétrique. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, voilà. Ce rouge à lèvres, je l'adore. Moi qui n'aime pas les rouges à lèvres rouges. Celui-ci, je l'aime d'amour. Voilà. J'ai hâte d'avoir vos retours pour savoir ce que vous en pensez. Normalement, la vidéo est en première. Donc, on est en train de papoter dans le chat juste à côté. D'ailleurs, excusez-moi, mais je me tais cinq minutes. Je bois une gorgée de café. Les petites perles ici argentées pour faire un peu les boulons de la statue de la liberté. Puisque la couronne, c'est clairement la statue de la liberté. Et voilà. Petit pull argenté. Enfin, pull un top argenté. J'avais mis sur Vintaine, mais finalement, je vais l'enlever. Je vais m'en garder. Voilà. Pour les fêtes, il va bien. Bref. Donc, voilà. J'espère que j'ai rempli les conditions et que je suis apte à gouverner les Etats-Unis aussi. Voilà. Dites-moi ça en commentaire. Et le prochain, c'est le Groenland. De toute façon, vous avez tous les pays à venir en barre d'infos, ainsi que la playlist complète. Donc, si vous voulez aller voir que vous n'avez jamais vu cette vidéo. Par contre, attendez, j'enlève mes deux petits fossiles ici en dessous. Parce que celui-ci, il est hyper mal collé. Il m'a fait chier pendant tout le close-up. Je l'ai collé un peu trop en train de repiquer vers le haut. Donc, il se collait dans les fossiles au-dessus. Je dis, si, ça va. Hop là. Voilà. Parce que ça me rentre dans l'œil. Et maintenant, je vais devoir tout enlever. Ça, je récupère parce que je n'en ai pas énormément. Donc, ça, je récupère toujours ces genres de petits strass-là. Les strass basiques, je les jette. Mais ceux-là, je récupère. Voilà. Bah, écoutez, je n'ai rien d'autre à vous dire. Donc, je vais arrêter de blablater pour ne rien dire. Merci à tous ceux qui ont passé du temps avec nous, avec moi en première. Si jamais la vidéo est bien en première, normalement, oui, je les mets toutes, sauf celle d'Halloween. Parce que je n'étais pas là. Et de toute façon, on se retrouve demain encore. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si ce make-up vous plaît. Si l'idée de cette série de vidéos vous plaît toujours autant. Moi, je m'éclate à aller faire. C'est vraiment une des séries de vidéos que je préfère faire. Forcément, je suis une queen. Donc, voilà. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je ne sais pas si j'ai dit que je perds la boule. C'est parce que j'ai faim. Je vais aller manger. On se retrouve de toute façon demain. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous.